bonjour à tous bienvenue sur arkilon model kits on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo de la jeep dans cette vidéo on va traiter principalement du sujet du withering donc j'ai décidé de conserver encore la jeep un petit peu démonté pour me faciliter un petit peu le travail et puis voilà après une fois que la phase de withering est finie j'ai décidé de ne pas faire de chipping sur celle ci ou vraiment très très peu la bonne nouvelle c'est qu'elle est associé à un diorama et au moment où je suis en train d'enregistrer ma voix actuellement sur la vidéo le diorama est également terminé donc suivra très très vite une autre vidéo qui concerne exclusivement le diorama donc la première phase du withering pour moi c'est de passer un bon jus sur tout l'ensemble du modèle pour commencer à mener un petit peu de saleté et de salissures donc pour ça j'utilise comme très souvent les jus de chez les wash de chez fleury model donc qui ont la particularité d'être diluable à l'eau et surtout nettoyable à l'eau donc c'est quand même moins agressif pour le vernis qui est en dessous puisque je le rappelle avant cette phase là bien sûr vernissez votre modèle pour protéger toute votre peinture donc là j'ai pris un dirt qui a un effet un peu marron que au moment où je le passe je suis pas très très satisfait du rendu donc vous allez voir que juste après je vais finalement changer mon fusil d'épaule et passer plutôt sur un wash de couleur noire donc là on répète exactement le même processus alors ce qui est bien aussi avec ce type de wash c'est que c'est pas du pin wash où vraiment vous allez mettre un poc du produit à un endroit précis puis on va laisser glisser couler avec ce genre de wash là où vous pouvez le passer vraiment sur l'intégralité du véhicule voyez que ça pose pas de soucis si je repasse du noir par dessus du marron ça fera juste une couche en plus et ça va se fondre un petit peu ça donnera éventuellement même un petit peu plus de nuances donc voilà donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser cela après sur le nettoyage c'est ils sont un peu plus long parce que faut vraiment repasser sur tout le modèle et puis là vous voyez que le modèle a quand même beaucoup de pièces de tubes de tuyaux enfin voilà on est sur un châssis donc ça sera un petit peu plus consommateur de temps mais hormis ça voilà c'est assez agréable de pouvoir passer le jus comme ça sur l'ensemble du modèle et ça vous permet d'avoir vraiment une belle maîtrise après quand vous allez l'enlever le nettoyer puisque l'idée c'est qu'on en retrouve principalement sur tous les reliefs les creux etc pour les mettre en lumière mais vous allez voir que ça vous permet de vraiment jauger et de pouvoir laisser éventuellement à certains endroits précisément des petites traces pour rendre encore un petit peu plus de réalisme pour le nettoyage là les outils c'est assez simple il vous faut du coton tige en nombre du sopalin et simplement comme je le disais de l'eau et on vient frotter la surface comme ça gentiment un coup avec le morceau du coton tige imbibé d'eau un coup plutôt à sec là ça dépend vous allez voir à force de le faire en fait vous allez prendre vos petites habitudes et puis vous allez c'est plus ou moins de produits aux endroits qui vous intéresse donc l'idée voilà c'est que là ça va mettre vraiment en valeur tout ce qui est relief et autres là vous voyez les petits boutons là en dessous où ils sont entourés de noir voilà c'est tout l'effet du produit l'idée c'est d'en retirer quand même un maximum pour pas qu'on ait tout le châssis dans l'état actuel et donc pour les parties un petit peu plus plane et un petit peu plus grande vous pouvez y aller au sopalin du coup ça consomme un petit peu moins de coton tige voilà et vous faites exactement la même chose un coup imbibé un coup pas imbibé et vous enlevez ce que vous avez besoin d'enlever maintenant on va pouvoir passer à l'étape de réassemblage du modèle donc ce qui commence par une erreur parce que là vous voyez je viens coller le radiateur dans l'idée sauf que le problème c'est qu'après pour réinsérer toute la caisse dessus en fait ça va gêner donc heureusement pour moi j'ai pas laissé sécher plus que ça voyez j'ai mis la colle et là j'ai tout de suite pris le châssis et voulu l'insérer dessus et donc heureusement je me suis aperçu donc je vais me douter un petit peu du truc c'est voilà tout l'intérêt aussi de faire du montage à blanc puisque là forcément vous allez voir tout de suite ça bloque donc je vais venir redécoller ça rapidement voilà là on voit bien c'est impossible de mettre le châssis erreur hop et on va venir l'insérer directement de cette façon là pour qu'il soit prêt au moment où on va mettre le châssis en fait et donc la deuxième problème c'est que j'avais mis les pattes de fixation il y en a une de chaque côté donc forcément j'arrive à le rentrer sur la partie gauche de votre côté en regardant la vidéo et là à droite ça bloque donc là c'est pas grave je prends une petite pince je vais décoller tout simplement on va presque arracher la pièce non pas tout à fait mais simplement bien la décoller pour passer en fait mon optique de phare et mettre en position complètement mon radiateur et puis après on reviendra simplement mettre un petit point de colle voilà maintenant on va venir unifier la caisse et son châssis alors c'est le moment qui est un petit peu périlleux parce que vous voyez faut que je torde quand même beaucoup la barre de direction pour avancer suffisamment le châssis en avant pour le faire passer avec mon radiateur en même temps bouger un petit peu parce que bon bah la patte de fixation là pour le moment je l'ai pas recoller un j'attends de finir le montage complet ce que faire surtout que je le recolle en bas sur le châssis en bas donc là c'est le moment un petit peu touchy du du kit c'est le moment on peut un peu casser essaye de m'aider d'une pince parce qu'en fait ça rentre quand même vraiment dans un chausse-pied et il y a un moment faut vraiment forcer et tordre un petit peu le châssis bien tiré dessus donc là vous voyez j'essaye de vous le montrer en vidéo mais honnêtement c'est pas évident parce que là vous imaginez que vous avez vraiment la caméra qui est juste devant mes mains entre mon visage et le châssis donc c'est pas très pratique je vais vous montrer à quel endroit ça bloque donc c'est ici précisément là où ça bloque et là faut quand même pas mal forcer donc là je me dis bon pour la vidéo on va quand même continuer à essayer de le passer oui je comprends ça a essayé de tordre c'est vraiment le moment un peu critique sur ce kit là pour moi et de la façon dont je l'ai fait c'est juste ça là c'est de tirer suffisamment dessus pour que ça puisse passer ici dans le creux après ça va se faire tout seul je vois pas grand chose quand même quand je le fais voyez j'essaye ça ne fonctionne pas mon radiateur est complètement parti et là je me dis c'est le moment de faire un stop et de faire ça tranquillement hors caméra pour être sûr de pas bousiller tout le travail qui a été fait donc un petit cut on se retrouve juste après voilà sans la caméra entre les deux c'est quand même beaucoup mieux donc voilà châssis et caisse ne font plus qu'un donc là on va poursuivre le montage de tous les éléments finir d'assembler le moteur gentiment donc là vous voyez j'utilise de la super glue en fait j'en utilise honnêtement de plus en plus parce qu'au moins ça colle propre net sec et d'un coup ça laisse pas de traces sur la peinture ça évite les coulures donc quand vous êtes absolument sûr de votre coup ça peut être une bonne solution au moins on est sûr pas à revenir dessus mais voilà attention pour le radiateur par exemple j'ai pas utilisé la super glue parce que je me doutais que ça ne passerait pas mais sinon j'aurais été beaucoup plus embêté pour l'enlever deuxième petit souci ici en fait je me suis complètement trompé normalement il y a un rétro donc il n'existe plus et en fait je l'ai collé à l'endroit où on entre la patte de fixation du pare brise donc la mal donne en plus le rétro pendant tout ce temps là en fait il a fini par éclater donc voilà donc là pas trop de choix puisque en fait je peux pas retirer le morceau de rétro qui est resté coincé dedans et qui est collé donc là je suis venu couper la patte de fixation simplement de mon pare brise et je reviens faire un point de colle avec de la super glue une nouvelle fois et voilà on y verra que du feu alors si ce n'est que bon en effet le modèle n'a plus son joli rétroviseur ça va Sous-titrage ST' 501 ... Cette fois, on est parti pour la phase d'empoussiérage du modèle. C'est un peu ce que j'ai retenu comme withering pour ce modèle. Je ne veux pas aller trop loin dessus. Je veux simplement faire un bon gros empoussiérage, trace de coulure de flotte, de poussière, etc. Là, je vous montre un peu sur un pneu ce que ça donne. Sachant que là, je dépose à sec. Et à noter que finalement, sur ce modèle, j'ai quasiment fait tout le withering exclusivement avec les pigments. Histoire de varier un petit peu et de changer, plutôt que l'huile, cette fois, j'ai décidé d'utiliser des pigments sur toutes les phases avec quelques produits que vous allez voir un petit peu après complémentaires. Et donc là, je viens utiliser du pigment fixeur pour fixer, comme son nom l'indique, mes pigments sur le pneu. Alors ne vous inquiétez pas, lors de l'application du fixateur de pigments, les pigments deviennent transparents. Mais dès que le séchage est terminé, ils reprennent toutes leurs saturations et leurs couleurs. Alors afin d'accélérer un petit peu le processus d'empoussiérage du dessous du châssis, j'utilise ce produit de chez Nature Effect qui est passable soit au pinceau, soit à l'aérographe. Donc là, pour une première, j'ai décidé de le passer à l'aérographe. Donc voilà, ça va permettre de donner un voile d'empoussiérage un petit peu sur tout le châssis. Voilà, et de donner une première teinte et une première variation. Donc c'est un moyen assez simple et rapide finalement d'empoussiérer le modèle sur des parties comme ça de dessous du châssis. Ça donne pas mal de nuances comme vous allez pouvoir le voir, c'est assez sympa. Alors pour amener un petit peu plus de détails au modèle, j'ai essayé de confectionner une petite corde que je vais ajouter sur le pare-chocs comme sur la photo que vous venez de voir. Tout au long du procédé, j'utilise des cure-dents pour appliquer de la superglue. Donc là, ça colle instantanément. Puis je vais venir dérouler ma petite corde tout autour du pare-chocs. Voilà, ça rajoute un petit détail assez sympathique qui ira parfaitement avec le Diorama. Alors nouveau, un nouveau processus de withering. Donc là, j'utilise encore un produit de chez Ammonique Nature Effect, le Light Dust. Donc voilà, le principe, ça va être de réaliser un petit peu de withering avec ça, de faire tout ce qui est un petit peu de traces, de coulure, de poussière, etc. Donc je le redilue avec de l'Enamel Finer de la même marque, bien connu. Voilà ce que ça peut donner une fois que c'est fait sous le dessous. Et puis donc là, je vais vous laisser les séquences sans forcément trop les accélérer pour que je puissais voir. Donc je me sers de deux techniques en même temps. A la fois la technique du piment que je pose une nouvelle fois à sec. Et cette fois, au lieu d'utiliser le fixateur de pigments ou de l'Enamel pour le fondre, je vais plutôt prendre mon mélange qui est ici avec le produit Nature Effect que j'ai super dilué, en fait, dans l'idée d'avoir plus un effet un peu voile, plus un effet qui va finalement permettre de figer un petit peu et de rediluer un petit peu les pigments. Voilà, je vous laisse avec toute cette séquence-là. Comme ça, là au moins, vous allez voir tout le processus, un petit peu tout ce que je fais. Ce qui se passera plutôt, pas mal de commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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